Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Sam C et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Hyundai, Jean-Latomobile et Chirol vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous à Courchevel au pied du stade Emile Allais dans des conditions de neige exceptionnelles. C'est un bel hiver qui s'annonce ici en Savoie et partout dans le massif alpin, Laurent ? C'est vrai, ici bas le cœur de la compétition à Courchevel, le stade Emile Allais, c'est un endroit mythique. Et on est là aussi pour l'inauguration du nouveau club house, l'Inneos Club House de Courchevel, un bâtiment flambant neuf. Et il est ici ce club des sports, c'est un joyau, un joyau d'architecture, un joyau également pour un club, pour une station comme celle-ci. Oui, pour les jeunes du club qui vont pouvoir s'entraîner, pour Alexis Pintureau qui est le numéro 1 mondial et qui fait partie de Courchevel. Et même pour les équipes de France de ski qui sont actuellement à l'entraînement, on a vu Clément Noël, Steven Amier. Donc c'est vraiment un outil qui va servir au ski français. On a vu des Américains, des Suisses qui s'entraînent aussi, donc c'est vraiment un camp de base désormais international. C'est ça et on va vous faire comprendre les enjeux de cet équipement, ses coulisses aussi, avec tous les acteurs qui ont participé à cette belle aventure qui commence. On a parlé d'Alexis, il est là-bas justement, on le verra tout à l'heure. Et puis son papa, Claude, on a beaucoup d'acteurs qui vont vraiment tout nous faire découvrir. On y va Laurent. Et c'est le maître des lieux qui nous accueille, Didier Barrios, président du club des sports de Courchevel. Bienvenue chez vous. Bonjour tout d'abord et bienvenue ici dans ce nouvel établissement. Merci, vous êtes heureux dans votre nouvelle maison ? Alors oui, exactement, parce que c'est quand même pour ça, on a fait ce bâtiment pour que les gens y soient bien, s'ils se sentent bien. Avant tout les enfants, bien sûr, parce que c'est quand même le but de l'opération, c'est quand même un club, une association. Et c'est pour, je dirais, qu'on ait des skieurs de haut niveau dans quelques années. On en a déjà, mais continuez justement dans cette voie-là. Alors avant de comprendre, on va essayer de découvrir justement ce bâtiment. Vous allez tout nous dire et nous faire visiter. On y va ? Allez, on y va, c'est parti. Nous allons cheminer dans ce club des sports. Justement, c'est plus qu'un club des sports ce bâtiment, Didier. Oui, avant tout, ça a été, alors déjà au départ, on l'a fait. C'était pour que les gens s'y sentent bien et c'était pour regrouper toutes les activités du club des sports. C'est-à-dire qu'on avait nos bureaux d'un côté, on avait le stade, on avait les vestiaires de l'autre des enfants. Et on a voulu ramener tout ça au pied du stade et au pied du centre de Courchevel, puisque maintenant, on a le tunnel qui nous permet d'amener les gens sur ce stade. Et ce qui est important, c'est justement que tous les gens travaillent ensemble et puissent se coordonner. Au-delà des installations sportives, il y a aussi un restaurant, une salle de sport. Alors ici, vous êtes dans le hall principal où on arrive au pied de la piste. Et donc, on distribue déjà le restaurant ici, donc à gauche, le gymnase à droite et au fond, les bureaux administratifs. Alors c'est un peu, je dirais, le centre ici. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on met notre logo à l'américaine. C'est important d'afficher son image. C'est son pavillon. Voilà, exactement. Nous arrivons dans la salle de restaurant. C'est un restaurant qui est ouvert au public. Bien sûr, c'est ouvert au public. C'est un restaurant, justement, qui permet, par exemple, quand les équipes s'entraînent ici, ils peuvent manger. Nos partenaires peuvent venir. On peut organiser des soirées. C'est ouvert, c'est multiple. Je dirais que j'aime bien employer... Voilà, Ola, ça a été un précurseur en essayant de faire son stade, en essayant de pouvoir faire vivre son club et d'amener d'autres activités. Nous, c'est un peu pareil à un petit niveau, bien sûr, à notre niveau, au niveau du ski. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir quelque chose d'indépendant et d'amener des revenus à côté au club. Parce que c'est important, parce qu'on sait que ça coûte de plus en plus cher, aujourd'hui, de former des skieurs de haut niveau. Et c'est important. Les mairies ne pourront pas suivre éternellement. Et il faut absolument qu'on trouve des revenus annexes. C'est un lieu de vie aussi. On va continuer à visiter et aller voir la salle de sport. Exact. Didier, à quoi va servir cet espace ? Alors cet espace, c'est d'abord un espace, c'est d'abord un gymnase. C'est-à-dire, c'est pour que les enfants puissent s'entraîner dans de bonnes conditions. On a prévu quatre trampolines au fond, où ils pourront, au niveau du freestyle, au niveau des enfants de l'alpin et tout, pouvoir travailler sur ces trampolines. Et c'est d'abord un espace qui est ouvert aux enfants, pour qu'ils puissent s'échauffer, s'entraîner. C'est surtout l'été et l'intersaison où ils pourront travailler dedans. Et le reste du temps aussi, c'est un espace qui va nous permettre de pouvoir organiser des séminaires. Quand il y a la Coupe du Monde ici, on fera un espace VIP. C'est un espace qui peut s'ouvrir, multi-usages. Et on a prévu justement de pouvoir organiser, par exemple, il y a Rossignol qui veut, ou une société de ski, et toutes les sociétés qui veulent présenter leur ski, par exemple, peuvent venir ici, sont au pied du stade de Salome, peuvent faire une exposition, faire des essais. Mais il y a toutes ces... Je dirais que c'est une ouverture multiple. Alors là, on est sur des coupes qui datent de quand ? Il y a celle de la Huguen qu'on a remportée, parce qu'on la garde quand on la gagne trois fois de suite. Donc on espère gagner la troisième la fin de saison prochaine. Bon, la place est déjà prête. Oui, mais il n'y a pas de souci. Là, c'est un... Bon, il y a un peu de... C'est des trophées qu'on a gardés et qui viennent de l'ancien club. Et ici, on est dans la salle. C'est un simulateur de golf, ici. Ce qui permet à nos partenaires, aux gens qui veulent, je dirais, se détendre et faire des activités, c'est important. Et puis ici, cette salle, elle peut nous servir aussi comme une loge, qui est importante pour la Coupe du Monde. Quand on voit la vue qu'on a ici sur le stade, donc là, on voit les Français qui sont en train de s'entraîner avec les Suisses et les Américains. Donc vous voyez, notre stade, il est déjà bien utilisé. Et c'est vrai que c'est là où on voit la puissance, parce que ce bâtiment est ouvert d'un côté sur la vallée et de l'autre côté sur le stade de Salome qui permet d'avoir un avenir et de pouvoir organiser des grandes compétitions. Et puis comme vous voyez, il y a l'éclairage. Et moi, je dirais la prochaine, j'aimerais organiser un jour un Salome nocturne homme. Oui, ça aurait de la gueule. Ah oui, en effet, je comprends pourquoi cette salle s'appelle le Globe de Cristal. C'est effectivement un véritable écrin de verre. Et c'est ici la salle de réception, de séminaire, de tout ce qu'on veut, Didier. Bon, c'est une salle qui a été faite vraiment pour, déjà au départ, c'était pour les Coupes du Monde. C'est pour qu'on ait du VIP pour nos partenaires, qu'ils soient bien. Bien sûr, c'est une salle qui va être multifonction, parce qu'on a un écran géant, on a un bar, on a une vue, comme on peut voir, qui est assez exceptionnelle, avec une vue sur les crêtes de Mont-Charvet, où juste derrière, il y a un petit village qui s'appelle Pralonir-la-Vanoise. Donc là, c'est vraiment un endroit qui va être exceptionnel. Et mariage, bien sûr, séminaire, les palaces, on peut faire des choses exceptionnelles. On a nos gros clients qui veulent fêter le 31, qui veulent faire un anniversaire. Tout est possible ici, parce que c'est une salle de qualité et qui est vraiment axée sur le VIP au de gamme. En fait, dans l'organisation du modèle économique du Club des Sports, cette salle va vous permettre d'avoir des ressources supplémentaires en pouvant la privatiser ? Alors, c'est exactement ça, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, un club, il a besoin de trouver des nouvelles ressources, il a besoin d'être proche de ses partenaires, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on va la louer, oui et non, parce qu'un partenaire, bien sûr, il sera prioritaire sur la salle, on pourra avoir des accords. Ensuite, il ne faut pas oublier que la mairie, un club sans une municipalité, on n'est aussi rien, donc la municipalité va s'en servir, on va pouvoir faire des choses, style, par exemple, les vœux du maire peuvent être ici. Voilà, c'est vraiment ouvert et le but, ce qu'on veut, c'est que ce bâtiment, les Courchevelois se l'approprient. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez vu en bas, il y a le mur de la Jugend Cup. Et en fait, sur ce mur de la Jugend Cup, on reprend tout l'historique du club et il y a les noms, c'est-à-dire par année, qui ont participé à cette Jugend Cup, qui regroupe quatre pays différents. Et on s'aperçoit qu'il y a deux maires, les deux derniers maires ont participé, que finalement, tous les gens du pays, quasiment, ont participé à cette compétition. Et c'est là l'importance, c'est de montrer que ce club, c'est le club des Courchevelois. Et puis, on aura ce fameux... Aussi, on va faire un peu le chemin de la gloire un petit peu dans le tunnel. Et tous les athlètes qui ont pris un départ Coupe du Monde, dans n'importe catégorie, c'est-à-dire n'importe quelle discipline, aura sa photo et son nom et son palmarès sur le mur. Au-delà d'un espace sportif, c'est un lieu de vie, on le voit, et que les Courchevelois vont pouvoir partager. C'est un endroit magnifique. Voilà, exactement. C'est un lieu unique. Et c'est un lieu unique en montagne, dans les Alpes, et aussi au niveau mondial. Il y a très peu de sites comme celui-ci. Je discutais avec le coach de l'équipe américaine à Espoir. Il me dit, même aux Etats-Unis, je n'ai pas vu un site aussi grand. On a vu des sites qualitatifs, mais aussi grands, on n'en a jamais vus. C'est l'effervescence ici aujourd'hui, à quelques heures, de l'ouverture de ce bâtiment. Il y a un endroit, en tout cas, qu'on n'a pas encore visité, c'est la boutique. Et c'est ici qu'on vous retrouve, notre tueur directeur du club des sports. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On peut aussi faire ses commissions ? Alors, on a décidé de faire une petite boutique club des sports de Courchevel, avec du merchandising, on a une vingtaine de produits club des sports de Courchevel. Et en plus, on a les produits liés à tout ce qui est Ineos Sport, la marque de Jim Radcliffe. Donc, on a le foot, la voile, la Formule 1, le marathon, le hockey. Alors, avec Bruno, on est vraiment au début de cette histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet un peu fou de club des sports ? Alors, c'est à peu près il y a 4-5 ans. Jim Radcliffe, propriétaire de la société Ineos, était déjà partenaire du club depuis une douzaine d'années. Il avait, conséquent, sa fille est arrivée au club. Donc, on était dans les garages en bas. Donc, il disait que ce n'était pas normal d'avoir le club des sports de Courchevel logé dans des anciens garages municipaux. Donc, il a dit, on va essayer de faire quelque chose. Donc, pendant un an, on a essayé de construire le projet, savoir où on pouvait le faire. Et puis après, moi, je lui ai proposé le stade. On avait 2-3 petits soucis techniques avec les parkings, avec l'altitude. Donc, on a fait un très gros projet. On a descendu tout le stade de 24 mètres. On a bougé beaucoup de terre. Et après, on a eu des discussions avec lui financières, parce qu'il ne pensait pas qu'il voulait mettre de l'argent, mais peut-être pas autant. Donc, on a fait plusieurs projets. Puis après, on s'est mis d'accord sur une somme, sur un projet. Puis, on est parti. Donc, c'est un établissement qui va coûter, je crois, autour de 19 millions d'euros. Comment on fait pour, justement, répartir cette somme pour obtenir cette infrastructure ? Alors, 19 millions d'euros, c'est vraiment le budget global. Parce qu'au départ, comme je l'ai dit, on avait un souci de déniveler pour joindre le parking et le bâtiment. Donc, on a dépensé plus de 3 millions d'euros dans le terrassement pour descendre la plateforme de 24 mètres. Donc, ça, c'est déjà une bonne partie. Après, on a dépensé aussi 1 million, 1,2 million sur le tunnel pour relier ça. À la fin, le bilan, on en est vraiment très fiers avec Angélique et Didier. On a vraiment respecté le budget. On est juste un petit peu en dessous de 19 millions d'euros. On a croisé Alexis Peinturo ce matin, qui était à l'entraînement. On l'avait vu au mois d'avril, quand on avait enregistré la spéciale Peinturo pour Esprit Montagne. Il se rappelait de ses débuts au club des sports, justement, dans ses garages, dans la cave. Qu'est-ce qu'il en dit ? Il l'a visité, ce club ? Oui, il l'a visité avant-hier. Donc, avant que Jim, aussi, arrive à Courchevel, on n'était pas dans des garages. On est dans une cave. Donc là, on a changé. C'était la mairie qui nous avait fait les travaux. Donc, c'était vraiment très sympa. Le club était très bien, après. Mais ça ne plaisait pas Jim, le garage. Mais voilà. Donc, Alexis me disait, tu te rappelles quand on était dans la cave ? Je lui dis, oui, ce n'était pas du tout la même chose. Et donc, Alexis a visité. Il est impressionné par la grandeur, par le nombre de pièces et puis surtout par les différentes choses qu'on peut avoir, les différentes activités qu'on peut avoir dans le club des sports. Que ce soit le restaurant, les bureaux, les enfants, les salles d'échauffement, les salles de gym, les salles d'événementiel. Donc, non, non, il a été impressionné pour un peu. Il a fait le tour. Il m'a dit que la prochaine fois qu'il revenait, qu'il était obligé de venir, que je vienne avec eux pour ne pas se perdre parce qu'autrement, ça allait être un peu compliqué. On le voit, il y a 10 ans, il n'y avait pas de Coupe du Monde à Courchevel. Elle est revenue à la Coupe du Monde d'âme. Maintenant, il y a ce bâtiment magnifique qui est sorti de terre. Vraiment, le club des sports, Courchevel se donne les moyens et on sent vraiment que ça respire la compétition. C'est important pour vous que ce soit l'ADN de la compétition qui ressorte de ce bâtiment ? Oui, ça, c'est le but du jeu. C'est vraiment le club des sports. Vous voyez à l'entrée, on a le gros logo du club sur le sol. On a les finales qui vont arriver. On a les championnats du monde. On a un maximum d'enfants. On a plus de 250 enfants au club. Ça fait la cinquième année qu'on est meilleur club français au niveau de la compétition. Donc, ça, c'est le plus important. Donc, on n'a pas oublié ça. Donc, ça nous fait encore du travail parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le bâtiment. Mais il faut encore... Enfin, la priorité, ce n'est pas le bâtiment, c'est les jeunes. C'est l'entraînement des jeunes pour qu'on puisse les entraîner correctement. L'année dernière, on s'est battus pour ouvrir les téléskis. On a pu entraîner nos jeunes tout l'hiver grâce à la commune qui nous a aidés financièrement. Donc, le but de... Enfin, l'ADN du club des sports, c'est la compétition, les hauts niveaux. Ce bâtiment va nous aider. Mais il ne faut pas oublier que, voilà, c'est avant tout les jeunes du club des sports pour qu'ils performent à haut niveau. Les Coupes du Monde, pour leur faire voir après derrière que c'est accessible et voir un peu ce que c'est le haut niveau. Et enfin, à la fin, le bâtiment. On voit qu'il y a encore des petits habillages, presque du maquillage, là encore, aujourd'hui. Oui, là, on est sur la fin du chantier. Tout sera fini d'ici la fin de semaine. Et on n'avait plus que cette terrasse à finir. Et voilà, on termine. Alors, Loïc Devineau, vous êtes le concepteur de cet établissement qui est absolument magnifique du cabinet Studio Arche, qui est au Bourget du Lac. Vous êtes l'architecte de ce club des sports. Comment imagine-t-on un tel équipement dans un environnement comme celui-ci ? C'est d'abord... On a eu la chance de travailler sur un site qui est exceptionnel avec une vue incroyable sur Courchevel. Je pense que c'est un des plus beaux spots ici parce qu'on est orienté vraiment face aux montagnes de l'autre côté vers la Vanoise. Et puis ici, on a la piste qui, en plus, aujourd'hui, on a de la chance, c'est en plein soleil. L'idée, c'était d'intégrer au maximum le bâtiment. Alors, comme c'est un bâtiment qui devait être un peu emblématique parce que c'est le club des sports de Courchevel, un bâtiment public, l'idée, c'était vraiment de trouver un bâtiment à la fois montagne et qui soit aussi qui ait une image assez contemporaine. Donc, du coup, l'idée, c'est de retrouver à la fois qu'on a des matériaux, la pierre, le bois et du vitrage pour montrer que le bâtiment est vraiment orienté sur les extérieurs. Allez, venez me montrer ça à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'il fait froid, mais un peu quand même. C'est étrange parce que celui, on dirait qu'il porte déjà son histoire. Oui, on a l'impression que c'est vrai qu'en peu de temps, en une semaine, ça y est, le bâtiment est déjà habité. C'est vraiment agréable pour nous de voir le bâtiment vivre parce que pour l'instant, on voyait surtout les dernières finitions et c'est un moment où on ne voit plus que ce qui ne va pas dans le bâtiment. Et aujourd'hui, on le voit, ça fonctionne bien, c'est sympa et là, il y avait des sportifs ce matin. C'est vraiment chouette de voir que le bâtiment vit enfin après 4 ans d'études. C'est vrai que pour concevoir un bâtiment comme celui-ci, il faut penser à la fois à ce qu'il va représenter dans la station, à la fonctionnalité aussi. Ça reste un club des sports aussi. Donc, quelles ont été les contraintes pour vous pour la conception de cet outil ? C'était justement le côté, en fait, il avait un double rôle, c'est-à-dire à la fois un rôle, il doit produire de l'événementiel sur la station, représenter l'image de la station et en même temps, venir s'intégrer. C'est-à-dire, c'est comment se voir de loin et en même temps, venir s'intégrer dans la montagne. Et c'était ce double jeu. C'est pour ça qu'en fait, on sent l'orientation à la fois côté piste, vraiment orienté sportif, Coupe du Monde, et puis de l'autre côté, les vues, la vallée. Ici, c'était vraiment important que depuis le bas, on voit, on se dise, tiens, il y a le club des sports qui est en haut, c'est un peu un symbole pour la station. Et puis ici, on est orienté côté sportif. Et j'aime bien cet espace-là, parce que finalement, ici, c'est un grand hall. On voit d'ailleurs, même aujourd'hui, où c'est vraiment le démarrage du bâtiment, il y a peu de... Enfin, ça vit, ça bouge. Et finalement, avec peu d'éléments, c'est un espace qui est vraiment super sympa. C'est un grand moment pour un architecte aussi de voir son équipement, ce n'est pas le vôtre, mais en tout cas celui que vous avez conçu, prendre de la vie, vraiment s'animer. C'était sa fonction même ? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on voit la maquette qui est en face, là-bas. Et puis de voir se concrétiser le bâtiment, c'est vraiment chouette. Surtout un bâtiment comme ça, qui va... Autant il y a des projets où en fait, ça vit, mais petit à petit, et puis ça rentre tout de suite dans la fonction. Là, c'est un bâtiment qui représente beaucoup de choses pour Courchevel, et je trouve que c'est ce qui est super dans notre métier. Et pour vous aussi, quand même. C'est un honneur d'avoir pu faire ça. J'étais super content de travailler sur ce projet-là. On a commencé à travailler dessus il y a 5 ans, 5-6 ans. En fait, on avait fini Aqua Motion avec une équipe allemande à 1600. Et puis Bruno est venu nous voir en nous disant, ben voilà, on a un projet avec Jim Ratcliffe d'Ineos pour créer un club des sports là-bas, 1850. Est-ce que ça t'intéresse ? J'avais dit oui. Il a organisé un petit concours. Et puis, donc, on était sectionnés. Et puis après, il y a eu toute une gestation du projet sur ces 4-5 ans avec pas mal d'échanges. Le projet a été revu plusieurs fois, d'ailleurs, même sur la volumétrie. Et puis finalement, on est revenu toujours un peu à ce qui avait été prévu au démarrage. Et puis finalement, on a avancé dans le projet. Et maintenant, on voit la concrétisation. C'est une belle aventure. Profitez-en bien. Félicitations encore. Merci. Merci beaucoup. On est ici dans le ventre de ce club des sports avec des gaines, des tuyaux un petit peu partout. C'est vrai qu'un équipement comme celui-ci doit être correctement climatisé, n'est-ce pas, Laurent ? Alors, il est très bien chauffé, on va dire, climatisé. Il est refroidi et rafraîchi, on va dire. Et c'est une installation assez extraordinaire puisque vous avez ici une pompe à chaleur qui fait 176 kilowatts qui distribue des réseaux de planchers chauffants. Et il y a du plancher chauffant dans toutes les salles, ce qui permet de libérer tous les murs pour les radiateurs. et ce qui est là d'exceptionnel, c'est que la puissance, elle est gratuite, c'est-à-dire qu'elle est restituée dans le sol avec 28 forages qui font 100 mètres de profondeur qui ont été faits à l'extérieur, à l'entrée, comme vous avez vu tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes le responsable production de la société Streve, donc le génie du génie climatique. Il fallait bien ça pour justement un volume pareil, un équipement pareil. C'était un réel défi pour vous ? C'était un réel défi, un défi également au niveau du temps parce qu'il a fallu le faire assez rapidement. Donc on a eu une équipe en études qui a été formidable, une équipe de production également formidable. Tout ce bâtiment-là que vous voyez, ça a été préfabriqué en atelier par François et on l'a réinstallé ici en deux jours. Donc oui, c'était assez exceptionnel. Donc performant mais aussi on réduit au maximum l'empreinte sur cet environnement ? Alors oui, on diminue l'empreinte et l'empreinte carbone puisque c'est une pompe à chaleur qui marche en frigorie et qui donne 4 kW de chaud pour 1 kW d'électricité consommée. Donc tout le reste est restitué dans le sol et le sol nous aide à... C'est de la chaleur gratuite en fait. Forcément de la satisfaction ici aujourd'hui de voir cet équipement fini, presque fini justement ? Alors il est presque fini parce qu'on peaufine les réglages et encore notre metteur au point qui est en train de peaufiner les réglages et on est très fiers d'avoir fait cette installation pour le club des sports et en tenant compte énormément de l'environnement et on remercie le client d'ailleurs qui a fait le nécessaire parce que ça demande de l'investissement mais ils ont un retour sur l'investissement assez rapide. Merci à vous de nous avoir amenés ici. Oui, je vous en prie. Merci. On voit qu'on arrive ici au bout des 18 mois de travaux. Ça fait beaucoup mais c'est quand même un sacré gros œuvre Bruno. Oui, tout à fait. Le club des sports nous a confié ce bâtiment en avril 2020 pour réaliser la structure du club des sports de Courchevel. Alors le gros œuvre c'est ça en fait. C'est la structure, c'est l'ossature, la maçonnerie. Tout à fait. plus la charpente métallique, la charpente bois, le parement pierre, les terrassements. C'est un chantier assez colossal pour vous ? C'est un chantier d'importance en montagne. Qui doit tenir compte de quoi alors justement parce que c'est quand même un équipement d'envergure avec des gros volumes ? Tout à fait. On a des grandes portées donc on a utilisé beaucoup de techniques, mélangé beaucoup de techniques, beaucoup de matériaux, le bois, l'acier, le béton. On a réalisé des bétons architectoniques. Qu'est-ce que c'est ? L'architectonique ? Des bétons un peu design. avec des formes qui restent brutes. Le brut de décoffrage. Donc tout ça lié avec le planning très restreint parce que c'est un chantier de montagne. Alors on parlait ici bien sûr de squelettes, d'ossatures, de charpentes. C'est aussi également la forme qui est assez complexe finalement à suivre. Oui, tout à fait. On a le design du bâtiment, l'architecture du bâtiment était très élancée avec des grandes ouvertures en trapèze, des grandes portées, des grandes salles. Donc on a utilisé beaucoup de techniques pour réaliser ce bâtiment. Eh bien bravo à vous pour ce beau challenge. Merci. Nous nous retrouvons dans la tour de contrôle de ce club des sports, l'endroit où se fait le chronométrage où le chronométrage de la Coupe du Monde sera effectué avec Karim qui est le maître du chrono, le maître des pendules qui est en plein réglage pour les préparatifs de la Coupe du Monde. Je suis avec Sébastien Santon qui est le directeur technique du club des sports, le patron de tous les entraîneurs. Alors Sébastien, t'es un gars chanceux quand même d'avoir une infrastructure comme ça. C'est sûr que ça a bien été réfléchi au niveau des plans. C'est un petit peu le bâtiment couteau suisse pour que ça réponde à l'attente des jeunes, des entraîneurs, de la Coupe du Monde, de tous les événements qu'on peut faire aussi sur Courchevel. Donc c'est une grosse chance pour toutes ces personnes qui vont pouvoir en profiter. Combien de personnes comme coach et puis comme licencié au niveau du club donc on a 250 jeunes à entraîner donc sur 4 disciplines différentes le ski alpin, le freestyle, le soie à ski et tout ce qui est ski de fond biathlon. Et après au niveau des coachs on est 18. alors là on est dans les entrailles du club des sports à l'étage des jeunes licenciés au moins un. On est où exactement Sébastien ? Donc là c'est la partie coach où les coachs se préparent le matin et puis on a pensé ça un petit peu à l'esprit d'un peu des sports co dans le football américain. Voilà c'est exactement ça et là il y a beaucoup d'échanges d'idées et puis sur voir sur quoi partent les coachs dans leurs séances donc c'est important au niveau de la communication. Nous sommes dans le ski room. Combien de paires de skis ? Là on a un peu plus de 1000 places donc on n'est pas loin des 1000 paires de ski avec tous les jeunes. Et on a toutes les marques on voit Ed, Rossignol, Dynastar toutes les paires de skis qu'Alexis est en train de tester avant cette enfilade de coupe du monde du mois de décembre. Dans toutes ces installations quelle est la plus profitable pour les jeunes du club des sports ? Là on est vraiment sur leur étage donc là ce qui est stockage de ski et avec de nouvelles machines aussi pour la préparation pour être affûté du mieux possible aussi pour farter les skis et puis après il y a tout le confort au niveau de leur casier ce qu'on a pu voir un petit peu avant et au niveau de la cuisine. Et après on a la salle de sport aussi qui va être très profitable pour eux sur la préparation physique les échauffements et le retour au calme après les séances. C'est vrai que pour le plaisir des yeux on a le choix ici entre les oeuvres de David Sintract qui réalise aussi le casque du vainqueur de la coupe du monde féminine de slalom un endroit aussi vous le savez qui a commencé sous la bénédiction d'Alexis Peintureau quand même. C'est vrai. On est là sous le sacre du meilleur skieur du monde qui actuellement est en train de s'entraîner d'ailleurs sur le stade Émile Allais en chair et en os. Claude Peintureau vous êtes adjoint au tourisme à Courchevel, hôtelier. Comment s'est passée cette ouverture de station ? Je crois qu'elle s'est assez bien passée. On a des conditions de neige absolument magnifiques. Donc ça il faut le noter parce que c'est pas tous les hivers comme ça. On a ouvert le 4. Ils ont fait globalement semble-t-il pour un week-end d'ouverture un bon remplissage. Vous avez pu voir aujourd'hui nous sommes mardi le monde qu'il y avait tout à l'heure sur le front de neige. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là qui skient et qui profitent de ces conditions absolument fantastiques. On est aussi au coeur du ski de compétition à Courchevel dans ce club des sports flambant neuf que vous avez vu sortir de terre. Quel a été l'accompagnement de la mairie par exemple en termes d'architecture ? Alors d'abord sur ce sujet-là vous savez qu'on a eu une chance absolument extraordinaire d'avoir une société qui a financé l'ensemble de cet espace fabuleux de cette construction qui est un plus énorme pour le club de sport de Courchevel. La société INEOS ? La société effectivement INEOS donc qui a fait ce sponsoring et qui nous offre cette infrastructure en bas du stade de Salome qui de lui-même aussi est une infrastructure extraordinaire pour l'entraînement des équipes pour l'entraînement des jeunes pour l'entraînement du comité des différents comités et de tout groupe qui veut s'entraîner sur ce stade qui est également celui sur lequel se passe la coupe du monde féminine qui aura lieu dans maintenant une quinzaine de jours. Je dirais que la mairie a simplement laissé faire des architectes qui ont fait quelque chose que tout le monde reconnaît aujourd'hui d'absolument fabuleux des espaces grandioses mais surtout une technicité qui permet maintenant à l'ensemble des gamins du club des sports d'avoir un outil et ainsi que l'ensemble de tous ceux qui veulent s'entraîner sur Courchevel d'avoir un outil absolument fabuleux au pied du stade de Salome. Courchevel accueille deux Coupes du Monde de géants va accueillir les finales de la Coupe du Monde est-ce qu'on peut espérer un jour qu'il y ait une Coupe du Monde masculine sur l'éclipse ? On va déjà voir les finales donc oui bien évidemment on espère après pouvoir dupliquer on va avoir avant tout les finales donc en mars 2022 ensuite nous allons avoir les champions du monde et donc sur cette piste de l'éclipse auront lieu toutes les compétitions masculines à l'exception du Salome Parallèle donc on va déjà rentrer dans le vif du sujet et nous espérons bien évidemment dans le futur réitérer parce que je crois que ça va devenir l'une des plus belles pistes de descente du circuit mondial et donc nous espérons avoir notre place pour le futur pour une organisation d'une descente de Coupe du Monde et de superger de Coupe du Monde. Vous êtes à la tête avec votre fille d'un hôtel d'un établissement l'Anna Purna qui a l'habitude d'accueillir une clientèle assez aisée mais vous êtes aussi le camp de base des équipes de France quand elles s'entraînent ici sur le stade Émile Allais c'est important pour vous ? Alors le camp de base pas systématique je suis le camp de base quand je peux me le permettre sachant que je crois que c'est quelque chose qu'on se doit compte tenu que c'est quand même l'équipe de France qui a fait Alexis je crois que c'est simplement leur renvoyer l'ascenseur de pouvoir leur mettre à disposition une bonne infrastructure quand je peux leur donner quand je peux leur offrir parce que j'ai pas j'ai pas de touriste Gilles Delaruelle vous êtes le directeur de Courchevel Tourisme ce club des sports dans lequel nous sommes aujourd'hui est aussi un élément qui apporte à Courchevel cette réputation de capitale mondiale du ski la station en avait besoin ? Je dirais même plus c'est le monde du ski qui en avait besoin ce club exceptionnel dans sa conception sa réalisation ses éléments techniques amène le ski à un niveau qui n'existait pas jusqu'à présent et je pense que tous les skieurs du monde et donc toutes les stations de ski du monde vont profiter de cet élan qui est donné ça va générer évidemment des envies de la concurrence d'autres stations s'y mettront et tout ça est extrêmement valorisant pour le sport qu'on aime tous qu'on pratique mais surtout pour le pousser d'une manière beaucoup plus importante en termes de rayonnement auprès du grand public et effectivement ce club des sports amène le ski dans une dimension qui n'existait pas jusqu'à présent Comment s'est passée l'ouverture de la station la neige est présente on le voit il y a cette épée de Damoclès d'épidémie qui reprend est-ce que vous êtes inquiet ? Alors inquiet non l'inquiétude n'évite pas le danger donc on se prépare à toute éventualité possible voilà maintenant bientôt deux ans qu'on subit cette crise planétaire il n'y a pas de Courchevel qui est soumis à cette crise toutes les stations de ski ont découvert l'année dernière un événement extrêmement surprenant la fermeture complète des domaines skiables on a dû s'adapter on a dû s'organiser je crois qu'aussi c'est dans l'ADN de nos montagnes d'être capable de nous organiser l'ouverture a été très très bonne on a la chance évidemment d'aller voir l'élément essentiel pour une bonne ouverture de station la neige les clients étaient au rendez-vous samedi on a eu un temps un peu couvert mais malgré tout les amoureux de la neige étaient au rendez-vous dimanche c'était exceptionnel donc on est parti sans doute pour réaliser une très grande saison du ski on s'adaptera les conditions sanitaires sont mises en place on va adapter tout ce qu'il faut pour permettre à nos clients de vivre des séjours exceptionnels ici à Courchevel quand on vous dit que c'est un bel endroit regardez l'ambiance de ce petit boudoir c'est ainsi qu'on peut appeler cet endroit Wilfried de Morandini je crois qu'on peut l'appeler comme ça effectivement merci de nous accueillir ici vous êtes le directeur général de Cheval Blanc Courchevel un établissement légendaire déjà de cette station on est ici dans un club des sports haut de gamme est-ce que pour vous justement il peut y avoir un impact ne serait-ce qu'en termes de notoriété et d'image par rapport à l'ensemble de cette station écoutez nous c'est une chance pour nous d'avoir un établissement comme celui-ci à Courchevel Courchevel est quand même de par sa réputation une destination à part entière pour tous les skieurs et tous les amoureux de la neige et d'avoir cet établissement du club des sports ici situé en plein coeur de la station c'est une vraie chance pour nous je l'ai déjà dit j'aime beaucoup cet endroit ça donne envie aussi de s'asseoir et de profiter un petit peu je rappelle que vous défendez tout ce que la gastronomie a de meilleur en France on peut le rappeler avec l'établissement de Yannick Alenaud donc Cheval Blanc qu'est-ce que vous attendez de cet établissement j'irai en termes d'image peut-être il y a l'image évidemment qui est complètement et qui s'intègre complètement avec la destination qui est Courchevel mais je dirais que nous en tant qu'établissement situé dans le jardin alpin à Courchevel Cheval Blanc représente en tout cas à nos yeux ce qu'on essaie de faire ce qui se fait de mieux en termes d'hôtellerie et de restauration et de gastronomie force est de constater qu'on est en parlant de gastronomie le seul établissement trois étoiles au guide Michelin de la destination de Courchevel et grâce à ce restaurant on essaie évidemment de toujours tirer l'excellence vers le haut dans notre établissement et d'avoir tous les ans une vraie remise en question pour notre établissement pour nos équipes pour essayer de satisfaire toujours et de surprendre nos hôtes à Cheval Blanc et la chance qu'on a d'avoir une destination comme Courchevel qui est le club des sports évidemment qui arrive avec cet établissement le lien est forcément trouvé puisque par cet établissement le club des sports souhaite faire ce qui se fait de mieux en termes de formation pour les athlètes du ski donc nous on est à 200% derrière on trouve ça tellement évident dans ce magnifique domaine de skiable qui est Courchevel Bien sûr et puis cette analogie est toute simple également dans le monde du sport il faut en permanence se remettre en question rien n'est jamais acquis dans l'hôtellerie et la restauration et notamment dans le haut de gamme tel que vous le considérez aussi et cet établissement est bien là aussi pour le prouver toujours toujours se remettre en question Exactement ça fait partie de notre quotidien chaque matin moi quand je me lève je me demande qu'est-ce que je peux apporter de plus pour mes clients et également pour mes collaborateurs parce qu'aujourd'hui tout est lié et d'avoir cette excellence également dans le domaine du ski fait du sens et fait du lien donc on est très heureux très très heureux Merci beaucoup Wilfried Morandini à vous aussi je vous souhaite une excellente saison comment ça se termine ? Comment ça s'est passé Clément ? Bien, super ça s'est bien passé bonnes conditions il fait grand beau on a de la chance L'hiver commence bien non ? Ouais, franchement c'est bien ça fait du bien qu'il y ait des bonnes chutes de neige les paysages sont jolis il y a beaucoup de froid donc l'hiver est bien bien arrivé On se recentre bien évidemment sur cet équipement qui est un joyau on le dit aussi depuis le début de cette émission comment est-ce que vous appréhendez ce type d'équipement ici dans une station comme Courchevel ? J'ai pas encore eu le temps de tout voir c'est la première fois que je le vois terminer c'est vrai que c'est super impressionnant je pense que c'est un super outil pour les jeunes ici à Courchevel ils ont beaucoup de chance d'avoir ça c'est très très rare et je pense qu'ils vont en faire j'espère qu'ils vont en faire bon usage j'imagine mais en tout cas pour nous quand on vient là ça fait qu'on est bien accueillis quand on vient s'entraîner là donc c'est super Oui puis ça symbolise aussi tous les efforts aussi qu'on fait pour les générations pour le vivier vraiment de skieurs aussi de nos équipes de France à venir Oui alors ça on le fait pas partout mais en tout cas eux à Courchevel ils ont la chance de pouvoir faire ça et c'est bien qu'ils puissent en tout cas créer une émulation pour que les futures grandes demain aient la possibilité de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles ce serait bien que ce soit pareil partout mais à ce niveau là je pense pas Bon Clément on garde encore évidemment le masque on est encore là-dedans mais cette saison olympique elle s'annonce comment alors ? Bah bien enfin bien on verra on verra comment ça se passe au niveau sanitaire et tout mais en tout cas nous on est content de commencer la saison pour l'instant on a la chance d'avoir un petit peu de public donc ça va faire du bien et puis on verra comment ça se passe sur la suite de la saison si on peut continuer à avoir du public si on peut avoir des belles ambiances de coupe du monde et puis si les jeux vont se dérouler de manière pas trop contraignante et revivre un peu avec son public ça ça va faire du bien j'espère ouais merci beaucoup Clément puis tout le meilleur pour la suite merci à vous salut Victor Mufagendé est avec nous comment s'est passée cette séance d'entraînement sur le stade Émile Allais ? Super comme toujours à Courchevel on est toujours relativement bien accueillis et puis il fait grand beau il vient de neiger les coachs ont bien préparé la piste hier donc c'était plutôt très bien pour se mettre en jambe au club des sports de Val d'Isère vous êtes déjà gâté c'est un beau club des sports mais là on est dans une dimension encore plus importante qu'est-ce que ça t'inspire cette infrastructure ? oui oui c'est sûr qu'on n'est pas à pleindre à Val d'Isère après malheureusement on n'a pas les mêmes mécènes encore j'espère plus tard mais voilà je pense que c'est très bien pour le monde du ski le milieu de la montagne c'est sûr que ça va faire beaucoup d'envieux on n'a pas besoin de ces moyens démesurés pour réussir une carrière de skieur il y a des petits clubs qui s'en sortent très bien aussi mais en tout cas je pense que ça tire tout le monde vers le haut et si on peut en profiter au maximum c'est une très bonne chose merci Clara c'était quoi ça ? c'était un petit macaron ? oui c'était un macaron je prends boîte on a le droit oui on se le permet oui parce qu'après c'est tout évacué sur les pistes quand même c'est ça c'est ce qu'on essaye de se dire mais c'est plus pour la tête favoritisme parce que j'ai vu qu'il n'était pas au buffet ce macaron peut-être favoritisme alors on est là aussi pour se faire plaisir ça compte quand même dans des circonstances comme celle-ci ? oui bah oui après c'est sûr qu'on ne fait pas un sport d'ambiance donc on peut se lever et remettre un peu ça fait plaisir bonnes journées oui puis apparemment c'est très bon quand même ce resto non ? ça va ? non c'est très bien c'est très très bien bel établissement alors pour essuyer les plâtres c'est vrai que non c'est pratique puis c'est juste en bas du stade et non c'est très pratique très bon et très pratique et bien ça avait l'air très bon merci beaucoup et belle saison merci ah ça y est ça se couvre un petit peu mais le club des sports on n'en est pas moins reluisant ici Diego Ricchioni comment ça va ? ça va très bien et vous ? merci ça va merci beaucoup je vois que les entraînements ont été à un rythme particulièrement soutenu aujourd'hui ? aujourd'hui ouais ils ont arousé la piste hier donc c'était un entraînement qui était vraiment qualitatif donc on s'est bien amusé aujourd'hui avec le soleil en plus ça s'est couvert maintenant mais c'était vraiment bien et là ce qui est derrière nous ça change un petit peu la vue quand même et ça change toutes les habitudes c'est une véritable aubaine pour vous de bénéficier de cette structure ? bah ouais une infrastructure au pied de la piste en plus donc vraiment pratique par rapport à tout ce qui est logistique et en plus c'est une infrastructure qui est super belle et super agréable quoi Laurent pour conclure ? oui un petit mot avec Diego qui est quand même un espoir du ski français membre du groupe Coupe d'Europe du nouveau Team Simalp qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on a désormais peut-être le plus beau club du monde pour faire du ski ? bon je pense que c'est le plus beau club du monde et on se croirait un petit peu au Paris Saint-Germain du ski quoi ouais c'est vraiment super beau ouais c'est le camp des loges quoi ouais en espérant que ça porte ses fruits pour nous Michel Raffin on va terminer avec vous cette spéciale club des sports vous êtes l'âme de ce club président depuis quelques années président d'honneur enfin non même pas non cheville ouvrière j'imagine que c'est une fierté mais ça a été un long chemin pour arriver à ce beau bâtiment oui oui c'est 20 ans de boulot voilà oui c'est un long chemin mais c'est bien ça valait le coup vous avez connu un club des sports avec j'allais dire qui ressemblait à une cave après c'était dans les garages municipaux Diego aussi donc là c'est quand même c'est grand luxe oui là c'est du grand luxe d'ailleurs la première question qu'il m'a posé c'est il est où mon placard donc voilà et il n'en aura pas maintenant il ne peut plus il est trop bon maintenant oui oui c'est une très belle chose pour nous c'est quelque chose de fantastique t'as plus avec le stade que l'on a maintenant l'éclairage le bâtiment il ne reste plus qu'à être très bon on va vous laisser dans cet écrin des neiges et en vous souhaitant un bel hiver de bons résultats pour Diego en coupe d'Europe à bientôt et bel hiver à vous tous mountain planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans esprit montagne le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne au coeur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma Hyundai, Jean La Automobile et Chirol vous a présenté Esprit Montagne Sous-titrage Société Radio-Canada